Si vous ne répondez pas à cette question, une question qui va concerner la peinture. Et nous aurons d'ailleurs dans un instant au téléphone la réalisatrice d'un documentaire qui sera diffusé dimanche prochain sur Arte qui s'appelle « Artistes femmes à la force du pinceau ». Il se trouve que justement la veille sur France 3, il y aura eu un téléfilm, donc là je vous parle de samedi prochain, un téléfilm avec Marine Deltherme qui interprétera une de ses célèbres peintres, peintre qui était d'ailleurs la belle-sœur de Manet. Berthe Morisot. Berthe Morisot, bonne réponse ! Ça c'est de la culture. Tu pleures, tu ne peux pas te gourer, une femme peintre vient qu'elle ! On va demander à Manuel Blanc qui est la réalisatrice de ce documentaire qui passe dimanche sur Arte. Bonjour Manuel Blanc. Bonjour. Est-ce que vous évoquez Berthe Morisot, vous, dans votre documentaire ? Exactement. Christophe ? Moi j'ai une question parce que son nom ne me revient pas et j'adore ce qu'elle fait mais elle est contemporaine. C'était la sœur du sculpteur Pompon qui a un nom, est-ce que vous le connaissez par hasard ? Le sculpteur Pompon avait une sœur. Non, non, je ne déconne pas. C'est qui le sculpteur Pompon ? Si, si, Pompon c'est un sculpteur des années 20. Pompon ? Oui, Pompon. Si, le fameux ours de Pompon il est au Louvre les amis. Non, Pompon c'était dans la classe. Non, l'ours de Pompon, l'ours blanc de Pompon il est au Louvre, vous déconnez ? On ne connaît pas Pompon ? Non, on ne connaît pas Pompon. Enfin. Tu vas nous sortir une connerie. Non, levez la main quelqu'un. C'est pas beau, c'est pas beau. Ah, quand même, merci monsieur. Si c'est une blague, il faut qu'elle soit très très bonne. Non, ça n'est rien. Pour une fois, tu connais un mec, tu nous prends pour des débiles, il n'y en a pas un ici qui connaît Pompon. Si, il y a ce couple là-bas. Si, il y a un sculpteur Pompon là-bas. Il n'y a pas qu'un couple, nous aussi on connaissait. Enfin, je suis... On ne dira jamais en public qu'on connaît Pompon. Le taureau de Pompon. Il vient tous les samedis à la maison, on fait des trucs dégueulasses. L'ours de Pompon au Louvre et tout. Le nom de la sœur peintre de ce sculpteur Pompon, c'est à peine Agnès Jonclar. Elle a raccroché. Et vous la connaissiez vous, Agnès ? Non, non, je n'ai pas raccroché, j'ai même noté le nom. Et effectivement, pourquoi pas faire un film maintenant sur les femmes sculpteurs ? Surtout qu'elle est peintre. Vous n'avez rien compris ? C'est Pompon le sculpteur ! C'est le Pompon. Là, c'est la sœur à Pompon, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la sœur à Pompon. Il y a la même à Titi. C'est la même à Titi et la sœur à Pompon. C'est la Pomponnette. Avec Christine, c'est qu'est ce Pompon ? Ah, ça n'a rien à faire qu'il soit triste ton Pompon. Non, mais on est content, Christophe, que vous ayez pu ainsi nous apprendre. Ah, mais c'est très bien, il nous a cultivés. Ah oui, là, le sculpteur Pompon. Ce qu'aurait été bien, c'est qu'on en sache plus sur sa sœur, sur Madame Jonclar. Agnès Jonclar. Parce que M. Pompon, d'accord, mais justement la femme sculpteur en question... Elle n'est pas sculpteur, madame ! Elle n'est pas... Mais dévouchez-vous les Pompons ! Ah, quand même ! Ah, d'accord ! Mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit ! Ah, bah excusez-moi, vous dites tellement de sonneries que je suis la Pompon d'en mettre ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, les dialogues ! Ah, ah, ah ! Oh, ah, ah ! Ah, ah... Ah, ah ! Merci.